bonjour bonjour à tout le monde bonsoir bonsoir à tout le monde joyeux Noël à mes abonnés et à ceux qui s'abonnent maintenant alors aujourd'hui nous allons parler de notre Noël qui est déjà présent qui est présent qui vraiment anime tout le monde dans la vie depuis des années nous parlons de Noël et de nouvel an alors le Noël nous 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 sommes moi je suis chrétien catholique et puis je me prépare pour Noël depuis le 28 novembre 2021 se préparer pour les chrétiens ça s'appelle normalement l'avant l'avant Noël l'avant Noël pour les chrétiens c'est de se préparer puisque c'est ce soir que Jésus-Christ va naître pour nous c'est ce soir nous nous préparons en prière en que sais je veux dire nous nous préparons depuis le 28 jusqu'à ce jour pour la venue du Christ mais toi tu n'es pas chrétien toi tu n'es pas chrétien mais aussi tu te prépares tu te prépares comment parce que chacun de nous a des choses à accomplir à la fin d'année après 12 mois on a toujours son bilan à faire on fait le bilan pour voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché et puis on change peut-être la stratégie de le faire on change peut-être sa façon d'agir par exemple si peut-être tu as voulu gagner plus des milliers d'euros cette année et que tu n'as pas pu le faire peut-être tu vas changer maintenant c'est la façon de chercher peut-être tu voulais accomplir certains affaires je sais pas quoi peut-être tu voulais être dans une tu attendais une promotion alors peut-être le chef n'a pas pu te donner la promotion que dois-tu faire regarde le bilan le bilan de ton travail de cette année et de ces 12 mois qui s'achèvent d'ici six jours ces six jours oui donc tu regardes le bilan tu vois ce que tu n'as pas bien fait et puis je crois que c'est par là le bilan de tout un chacun est vraiment très important parce que quand on fait son bilan on regarde de janvier 2021 jusqu'à ce jour pour voir comment on a cheminé on a cheminé jusqu'au juste jusqu'à ces 12 mois qu'on compte pour faire nouvel et nouvel an avant que nouvel an arrive avant avant qu'on célèbre le 1er janvier 2022 tu as déjà fait ton bilan en ce jour tu présentes même si tu n'es pas chrétien tu sais quand même qu'un dieu il y a un dieu tu présentes quand même tes doléances au seigneur voilà je voulais accomplir cette chose et puis voilà je parle aujourd'hui parce que ce soir nous accueillons notre seigneur et du fait que nous nous sommes préparés depuis le 28 je suis très 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 heureuse de partager cette soirée avec mes abonnés avec ceux qui m'accompagnent et que je les accompagne et aussi pour dire que chacun de nous devait faire son bilan chacun de nous devait faire le bilan de l'année de l'année qui est derrière pour voir surtout examiner pour voir tout ce qui n'a pas marché et échanger de stratégie voilà mes amis c'est pour cela je souhaite vraiment je souhaite vraiment que chacun de nous puisse passer ce temps ce temps de calme ce temps merveilleux en famille en famille en amoureux je sais pas vraiment c'est un temps à profiter pour tout un chacun de nous donc je voulais partager au moins que moi j'ai préparé cet avant depuis le 28 novembre 2021 et je suis à la fin ce soir et je sais que je vous accueille tous comme c'est jésus qui va naître et je vous je souhaite aussi que toi qui n'est pas chrétien puisse aussi l'accueillir parce que tu vas tu vas faire ton bilan tu vas tu vas l'exposer tu vas tu vas tu vas tu vas changer puisque quand l'année change nous aussi nous allons changer nous allons changer nos habitudes nous allons changer peut-être l'heure de se lever parce que tu veux accomplir des nouvelles choses parce que tu veux faire plus mieux que cette année parce que tu veux gagner plus que cette année parce que tu veux trouver peut-être ce que tu as pas pu faire cette année voilà donc pourquoi nous les chrétiens nous nous préparons pour l'avant pour faire notre bilan en esprit en pensée en acte afin que jésus christ n'arrive voilà donc pourquoi je voulais vous préparer je voulais je voulais partager parce que je suis très heureuse et je ne veux pas partager tout cela toute seule alors je vous en passant je vais vous montrer mes cadeaux j'ai une amie m'a apporté un cadeau là et je vais détacher avec vous et puis moi même je me suis fait moi même un cadeau je suis allé à adopte à adopte j'ai acheté ce petit cadeau là et je vais vous montrer ce que c'est déjà voyez bien l'arbre de noël que j'ai fait j'ai un cadeau ici pour quelqu'un pour quelqu'un mais je vais pas détacher j'ai juste mis devant devant l'arbre de noël voilà ce cadeau là je vais pas détacher et je ma crèche parce que l'on ne peut pas le voir voici ma crèche voici ma crèche elle est devant devant l'arbre de noël et du coup je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté comme cadeau pour moi chez adopte j'ai pu prendre gel douche parfumé et ça sent bon j'adore ça sent très 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 bon et j'ai aussi pris un parfum même même une d'essence et oui c'est le même 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 senteur j'ai pris les mêmes senteurs gel douche et parfum même senteur alors ça sent très bon hein les amis très très bon comment ouvrir avec ma mère qui est attendez 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 voilà 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 c'est ça les amis je vais mettre pour vous faire plaisir pour vous faire plaisir olala ça sent bon ça sent très bon et ben je vais donc détacher ce cadeau là que les amis une amie m'a apporté j'ai voulu attendre pour détacher devant vous hein voilà je vais couper je vais je coupe ça vous êtes mes chers amis donc je vous partage je partage ça me fait plaisir je détache je détache le cadeau voici le cadeau qui est détaché là ici mon cadeau alors qu'est ce que j'avais olala dis donc am i got it alors gel crème main crème main crème main crème main crème main crème main c'est acheté ch hum crème main rose elle acheté ch attendez je vois pas bien alors et puis en fait le un savon un savon même parfum savon au lait d'anaise savon au lait d'anaise et tout ça c'est bio hein tout ça c'est 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 quoi déjà cosmos organique cosmos organique olala ça sent bon et ensuite ah oui et ça aussi qui s'appelle beurre de karité bois de rose bois de rose alors parce que c'est un bien c'est ce que j'aime je vais je vais ouvrir euh le beurre de karité ah la la ça ça sent bon ah avec ce mauvais temps qui nous agresse là c'est vraiment très bien pour la peau merci 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 Julie merci pour ton cadeau pour le cadeau que tu m'as fait je te remercie encore 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 et encore voilà les amis donc vraiment je suis très heureux de vous revoir de vous parler ce soir de vous de vous souhaiter aussi joyeux noël joyeux noël aussi à tous ceux qui vous entourent à vos parents si vous êtes chez vous à vos maris à vos épouses et puis je crois que vous allez partager comme d'habitude et vous abonner et on va se revoir d'ici d'ici là pour d'autres vidéos comme vous le savez hein vous allez on va se revoir là on va se revoir pour la prochaine vidéo on va se revoir pour la prochaine vidéo voilà voici ma belle ma décor pour la fête pour la venue de jésus et je vous aime bien bye c'est c'est c'est